Musique Why you tout le monde, on est dimanche, c'est le retour du Dokkan eSport dans laquelle de nouvelles teams catégories vont s'affronter dans le boss rush numéro 2 Et aujourd'hui, les teams qui vont s'affronter seront la team Fusion à ma droite et la team catégorie Divin à ma gauche On va faire une présentation rapide et on va tout de suite s'empresser d'aller justement commenter le gameplay qui j'espère sera épique En leader, on a ramené bien évidemment le Gogeta LR qui est SP20, arbre gratuit On a ramené le Gogeta SLJ4 qui possède 3 doublons orientés en critique Le Gogeta Intelligence qui possède 2 doublons Le Gotenks SLJ Endurance qui est à 100% Le Gotenks Puissance qui est lui aussi à 100% Et pour terminer, le El Famoso Gotenks SLJ3 qu'on n'arrête plus de voir dans quasiment tous les Dokkan eSport C'est absolument incroyable Mais s'il est là, c'est pas pour une mauvaise raison C'est justement parce qu'il fait le café au niveau du DPS Et à ma gauche, on retrouve la catégorie Divin Une catégorie qui réunit énormément de BG Et on a en leader le Migate qui est à 100% Mesdames et messieurs, et qui risque de faire très 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 mal Dans ce Boss Rush numéro 2 Suivi du Végéto Blutech qui possède un doublon Et qui a la possibilité de partir plusieurs fois en spé Suivi du Wisu, le Wisu Intelligence Qui n'est pas à 100% mais qui est Spédis Et qui peut peut-être sauver le game Ensuite, on a opté pour ramener le Végéta Divin Qui lui aussi est à 100% Le demi-Godshare qui fait énormément de dégâts Suivi du Godku Puissance Le Godku Puissance qui a des monstres fous furieux Avec le Migate bien évidemment Et qui lutte aussi à 100% Et pour terminer, la présentation On a décidé de ramener le tout puissant Qui donne ki plus 2 Et de l'attaque et la défense Justement pour la Team Divin Pour avoir un peu plus de DPS Quand les gros conneurs vont partir en spé Est-ce qu'on a fait le bon choix du côté droit Et du côté gauche au niveau du team building On saura ça dans quelques instants Le gameplay va commencer 3, 2, 1, let's go ! On se retrouve une nouvelle fois de plus Dans le plateau du Boss Rush numéro 2 Pour affronter ou que dis-je Explosé une nouvelle fois de plus Les 5 demi-Godshare Le Dubai, le Freezer, le Black Goku, le Cell Et pour terminer Le Vegeta Intelligence Laquelle des deux teams sera la plus rapide A ma droite On retrouve la catégorie Fusion Et à ma gauche La Team Divin On peut voir déjà Qu'au niveau des rotations C'est plus ou moins déjà très correct Le Vegeta Divin Qui va être désigné pour partir en spé Du côté gauche Et le Goten XVI 3 Désigné pour partir en spé Du côté droit On commence à être habitué Mine de rien Au Goten XVI 3 On le voit de plus en plus souvent Le Vegeta Divin Qui a parti en spé Et l'achat critique à 3 millions Et le Goten XVI c'est une spé Qui n'est pas un critique Mais à 2 millions Le Vegeta Divin Qui a énormément fait de dégâts Même si les dégâts Ne sont pas forcément pris en compte Le fait qu'il est one shot Et qu'il a une valeur d'attaque Aussi élevée Peut surprendre certaines personnes Je rappelle que c'est quand même Un demi-Godshare Qui date d'il y a maintenant Un an et demi Et qui est toujours dans le game Grâce à cette catégorie monstrueuse Qui refait surgir de nulle part Quelques unités Qui peuvent être oubliées On s'est pris une spé du côté gauche Mais on a très bien tant qu'il y a Avec le Vegeta Blue Tech Du côté droit On va lancer le châtiment spirituel Avec le Gogeta Intelligence Et le Gogeta Intelligence Qui met une spé à 2 millions T'indis que du côté hache Le Vegeto Blue Ne nous laisse pas faire non plus Vu qu'il lâche une spé critique A 1 millions 800 mille et quelques On peut voir qu'au niveau des rotations On a plus ou moins déjà choisi Ce qu'on allait faire On a le Goten XVI 3 Avec le Gogeta XVI 4 Pour une première rotation Et en deuxième rotation On a fait opter Pour le Gogeta Intelligence Avec justement Le LR Gogeta Et du côté gauche On a une rotation Avec le Vegeta Divin A 100% Et le Migate Et du côté gauche Pour en deuxième rotation On a une rotation Où on a choisi de mettre Vegeto Blue Tech Avec le Migate Et le Vegeta Divin Qui n'a pas réussi A faire le kill malheureusement Est-ce que c'était une erreur de calcul De la part de la team catégorie divine Est-ce qu'on aurait préféré Partir en spé avec le Migate Sachant que le Migate Vient de partir en spé A plus de 3 millions 400 mille En termes de dégâts C'est juste insane Le DPS Qui est présent Pour les deux teams catégories Ce sont deux très grosses teams catégories Qui s'affrontent en duel Aujourd'hui Ce dimanche Dans cet épisode du Dokkan eSport Laquelle des deux Sera la plus rapide Attention le critique Qui a plus de 3 millions de la part Du coup j'étais intelligence Et qui prend l'avance Et c'est la team fusion Qui remporte ce premier boss Numéro 1 Et qui a explosé littéralement La phase de Jubaï Du côté gauche On a bientôt terminé Plus ou moins La phase de Jubaï Une légère avance C'est donné à la team fusion Maintenant l'auto-tack En critique Qui permet de mettre un terme A la phase du Jubaï Du côté gauche Et on va aussi rentrer Pour taper les sbires de Freezer Là on entame du coup Les sbires de Freezer De la part du côté droit Est-ce qu'il va avoir Des attaques supplémentaires Est-ce qu'on peut espérer Des dodges Des comptes de spé Pour pouvoir gagner Un petit peu plus de temps Nous allons savoir ça Dans quelques instants Et du côté gauche On rentre à peine dans le plateau On va commencer à faire nos rotations Le Goten XSJ3 Qui repart en spé Avec l'avantage 18 Et pas avec l'avantage de la classe Attention le crit Il y a plus de 4 millions 400 000 C'est justement incroyable Et des gros venu Pas d'attaques supplémentaires De la part du Goten XSJ3 Est-ce que le Gojeta SJ4 va réussir à faire quelque chose Ou pas Le Migatek va être désigné Pour partir en spé du côté gauche Avec le Vegeta divin Du côté gauche une fois de plus Et la spé supplémentaire Du Gojeta SJ4 Qui va peut-être Faire en sorte De donner encore plus Un avantage à la team fusion Grâce à sa spé Reproqué Mesdames et messieurs Avec l'avantage utile Qui met un spé à 2 400 000 Le Gojeta LR Qui va partir en spé bien évidemment Et qui va certainement Réussir à faire le kill Sur le Sorme Mais bien sûr que oui 2 807 904 De la part du Gojeta LR A 100% Qui permet de one turn La phase des sbires Et c'est un temps énorme De gagner de la part De la team fusion On entame du coup La phase du Freezer puissance Tandis que du côté gauche Si le kill va être fait ou pas Pendant ce tour Le Gojeta intelligence Qui ne part pas en spé Malheureusement du côté de roue On aura remarqué Alors il déteste un fail De la part de la team fusion Nous allons savoir ça tout de suite Ou peut-être On espérait de le tuer à l'auto L'auto qui n'a bien évidemment Pas fait les dégâts suffisants Pour en spé Attention le LR Qui est à contre type Mais qui est à 100% Qui va certainement faire un kill Et bien évidemment 3 802 822 Qui annihile La première phase du Freezer Première forme De type puissance Et à gauche A contre type On a réussi à prendre Une attaque supplémentaire Pour faire les dégâts nécessaires Et terminer nous aussi La phase des sbires Et on entame la phase Avec du coup Le Freezer puissance On a toujours un boss d'avance De la team de droite La team fusion Qui ne se laisse pas distancer Mais qui commence justement A prendre de la distance Et du côté gauche On essaye de rattraper Comme on peut Le critique à 4 millions De la part du Gotenks Le Gotenks Et Sajitroi Est tellement monstrueux Dans n'importe quelle catégorie Dans laquelle on le voit Il fait toujours le café C'est toujours un régal De voir autant de dégâts Affichés En valeur d'attaque De la part du Gotenks Le million 8 Qui fait largement Les dégâts nécessaires Pour terminer la phase Du Freezer puissance Et on entame aussi La phase du Freezer agité Du côté gauche Tandis que du côté droit Le Gogett Intelligence Qui va partir en spé Mais d'abord Qui se prend une spé Il va se prendre Un brisage de la terre En plein dans les dents Attention on a pris 34 161 On a un debuff de défense Qui n'est pas forcément Très important Quand on sait très bien Qu'on va jamais mourir Dans ce boss range numéro 2 Avec la team catégorie Qu'on a actuellement Et le 3 millions envoyé Sur la part du Golden Intelligence Avec l'avantage du chip Et l'avantage de la classe Le 2 millions du côté gauche Qu'on aura pu remarquer aussi Qui met un terme aussi A la phase agilité Et qui annihile Complètement le Freezer Attention du côté droit On est toujours avec Une phase d'avance On va terminer peut-être Le premier boss Grâce à l'aspect du Goten Que s'agit 3 Du côté gauche On repart évidemment Une fois de plus en spé Mais cette fois-ci Avec l'avantage du type Avec l'avantage de la classe Comme la team fusion tout à l'heure Est-ce que les dégâts Votre encore plus hallucinants Que ce qu'on a pu voir Oh là 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 Le 4 millions de la part Du Goten que s'agit 3 C'est un régal C'est un bon 5 millions De la part du Migate Mais quelle DPS incroyable Dans ce boss rush numéro 2 Ils se font ouvrir Toutes les phases Se font éclater Par les teams catégories Il n'y a plus de respect Vivement qu'on attend Les demi-finales Pour affronter Des teams catégories Contre des boss Qui ont un peu plus de barrières Ca risque d'être Beaucoup plus tendu Au niveau du gameplay Attention le Gojet Intelligence Qui va repartir une fois de plus Sans spé Avec l'avantage du type Avec l'avantage de la classe Le 3 millions De la part du BB Tech En critique Qui met un terme lui aussi A la phase du Freezer Et on entame la phase Du Black Goku Technique On se laisse pas du tout Distancer avec la team Divin à ma gauche Et la team Fusion Qui roule Sur tous les boss Actuellement on a réussi Je le répète A one turn Quasiment toutes les phases Même one shot En fait on a one shot Toutes les phases Avec la team Fusion C'est absolument incroyable A quel point La vitesse Est hallucinante Dans ce gameplay A ma gauche On repart une fois de plus Avec l'avantage du type Avec l'avantage de la classe On se prépare à partir en spé La rune parfaite Qui va se balancer Sur le Black Goku Technique Pour infugérer des Gaga D'une hauteur De Attention 3 millions Et 1 million 667 500 Et quelques A ma droite C'est incroyable C'est incroyable Le Goten's puissance Qui est dans la rotation J'avais complètement zappé Qu'il était là Il y a tellement de DPS Important dans la team de droite Qu'on oublie Qu'il y a des rotations On oublie Qu'il y a 3 persos 7 persos dans la team Car on joue uniquement On dirait 2 personnages Voir 3 depuis tout à l'heure Tandis qu'à ma gauche Attention on est parti On se pré Mais on n'a pas réussi A proc d'attaque supplémentaire L'attaque spéciale Qui a été lancée De la part du VG2 Blue Technique Et qui va peut-être Réussir à affaiblir Comme il faut Le Black Goku Endurance Et c'est le Dokkan Mod Qui a été procqué Le Dokkan Mod Du côté gauche Qui va être lancé Sur la première phase Du Black Goku Endurance Tandis que du côté droit On n'a toujours pas lancé Le Dokkan Mod Et on va le lancer Alors là C'est une première Je crois dans l'histoire Du Dokkan eSport C'est la première fois Qu'une team catégorie Arrive à partir en SP Sur les sbires de sel Mesdames et messieurs Et ça fait gagner un temps fou A la team fusion Car on n'a pas l'animation Des auto-attaques Des sbires de sel On part une seule fois en SP Pour éliminer 5 ennemis Et ça c'est un gain de temps Absolument incroyable C'est juste oufissime 1,8 million à contre-tip De la part du Migate En Dokkan Mod Ça fait le kill Bien évidemment On est sur la dernière phase Du Black Goku Mais ce qui est quand même Hallucinant C'est que la team fusion Se débrouille extrêmement bien Qui l'aurait cru Qu'il y aurait autant de rapidity De la part de cette catégorie On est parti en Dokkan Mod Mais on n'a pas activé Sur les boules de ki Bien évidemment Pour gagner un maximum de temps Le 2,5 million Qui one-shot Littéralement La phase des sbires de sel Et ça nous met bien On s'est pris une SP Du côté gauche malheureusement Attention Le Godku puissance Qui fait son entrée en scène Avec l'avantage du type Et de la casse Est-ce que les dégâts seront suffisants 1,8 million Mais ce n'est pas suffisant A cause du debuff Du Black qui est parti en spé Juste avant C'est littéralement Hyper hyper unlucky Qu'on ait pris une SP Et en plus qu'on ait debuff L'attaque lucky L'aurait certainement pu être fait Le sel technique Attention Qui va se prendre une SP De châtiment spirituel De la part du Godgett Intelligence Et qui se prend une SP Dans les dents A l'une hauteur de 3,280,5 milles Et quelques Et c'est juste Incroyable DPS Qui ne s'arrête pas Du côté droit Comme du côté gauche On rentre contre la face des sbires Du côté gauche Attention Les sbires de celles Qui vont se faire atomiser Par le Végétau Blutech Qui on l'espère Va réussir à prendre plusieurs attaques Pour justement Essayer de rattraper son otard Et one turn la face des sbires Tout comme l'a fait justement La team fusion A la droite On se prend une SP A côté Et on arrive à dodge Bien évidemment Le Godgett SG4 Qui est beaucoup Beaucoup trop bouillant Et ce n'est pas un contre-critique Mais le million Qui fait quand même Un petit peu plaisir Le Godgett SG4 Qui souhaite un bon voyage Assez de puissance Comme dans l'animé Pas du tout Mais c'est pas grave Un million 4 qui est balancé Du côté gauche Est-ce que l'attaque supplémentaire Va être reproquée ? Oui une attaque supplémentaire Attention à une auto Et une attaque supplémentaire A une auto On n'a pas l'animation des SP Et on reproque Une attaque supplémentaire En SP avec le Végétau Et on termine la phase Du sel puissance Du côté droit Avec la team fusion C'est incroyable Le gameplay est proposé Mesdames et messieurs Attention Est-ce que l'Umiga TV Réussir à faire le quai Sur le sbire en sel Ce n'est même pas Une question à se poser De toute manière Attention Le Gotenks Qui a ses J3 Non même pas On décide de partir en SP Le 3 millions 2 De la part du côté Et la run Parfait L'attaque supplémentaire Les gars qui fermaient De one turn du coup La phase des sbires De sel avec la team divin On ne se laisse pas faire On est toujours présent Dans le game Du côté droit On part en SP Avec le châtiment spirituel Qui va être envoyé Sur le Végétau Mais pas le dernier Végétau 2 millions 100 milles Et quelques Qui a été embalancé Purement sur la gueule Du Végétau Le pauvre Et prendre très 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 cher Une fois de plus On part avec l'avantage du type L'avantage de la classe Avec le Migate Qui va certainement Mettre des dégâts Si nécessaire Et suffisant Pour faire le kill Sur la phase du sel technique Le Gotenks C'est J3 Qui est désigné Une fois de plus Pour partir en SP Cette fois-ci Pas sur l'avantage du type Ni sur l'avantage de la classe On est sur du neutre Mais on va voir Si les dégâts vont être suffisants L'attaque suicidaire Du Gotenks C'est J3 Qui met des dégâts A une hauteur de 1,7 millions Et qui bien évidemment Réussi à faire le kill Du côté gauche On a mis 3,6 millions 100 mètres de critique Les dégâts de Migate Sont juste monstrueux Avec les liens Qui partagent Avec le Gotenks C'est beaucoup trop agréable De voir autant de dégâts De la part des deux teams Attention le Gogette Intelligence Qui va partir en SP Avec l'avantage du type Car c'est dans son passif Et pas forcément L'avantage de la classe Le Végéto Technique Qui va partir en SP Sur le sel puissance Est-ce que les dégâts Vont être suffisants Pour réussir à le one turn Nous allons savoir ça Tout de suite Attention Les SP vont en bat Quasiment simultanément 1,6 millions Et 1,8 millions De la part du Gogette Intelligence On est sur le dernier boss Avec la team fusion Et on entame Le dernier boss Avec la team divin Mais on l'entame Juste à peine Tandis qu'on est au dernier Réellement boss Le Gotenks C'est trop qu'à partir On SP avec l'avantage du type Parce que attention On va réussir à le one shot Ou pas Je pense que là Les dés sont jetés Tout va se jouer A partir de maintenant A moins qu'il y ait une remontada Absolument incroyable Dont je ne serais pas au courant du tout L'attaque suicidaire Qui va être balancée Et qui implique des gars 2,345,038 Qui met un terme A ce Dookan eSport Du dimanche Mesdames et messieurs Et c'est une victoire De la team fusion C'était une très 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 belle performance Nous allons voir Au niveau du timing Combien de minutes A mis cette team là A réalisé ce boss rush Car ils sont allés A une vitesse Absolument folle Mesdames et messieurs On va pas se mentir On a explosé le record 10 minutes 34 Pour faire le boss rush Numéro 2 Sachant que l'ancien record Était à 11 minutes et quelques Une très très belle performance De la part de la team fusion Des gros GG On se retrouve directement En coulisses C'est une victoire méritée De la part de la team fusion La team divin A très très bien joué Mais malheureusement La team fusion Était quand même Légèrement au dessus Au niveau du DPS On a pu voir Qu'il y a eu quasiment Que des one shot de boss Et ça c'était absolument Incroyable De voir à quelle vitesse Ce boss rush A été réalisé On se retrouve mercredi Pour un nouvel épisode Je ne sais pas encore Les teams qui vont s'affronter Vous le saurez ça Bien évidemment Quand ça sortira En attendant Je vous remercie D'avoir visionné cette vidéo Je vous souhaite à tous Une très très bonne journée Une très très bonne soirée Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz